Prenons Hervé Mindy qui est communicataire du parti politique au leadership, gouvernance et développement. Hervé, évident, c'est plus de 27 candidatures que nous avons reçues dans la province du Manema. C'est vrai votre leader qui n'a pas eu la gaine de cause de la population. C'est le cadre qu'il devrait avoir la province. Augustin Matata Ponyo-Maponyo se trouve nulle part. Manque de planning ou manque de la confiance de la population ? En tout cas, merci. Je pense que les mêmes minutes qui ont été accordées à mon co-debatteur me seront également accordées. Je commence d'abord à dire que la population du Manema et des Kindes en particulier est pour Matata Ponyo. La preuve, nous l'avons vécu le lundi, le mardi, le mercredi et jusqu'aujourd'hui. Vous voyez comment la ville est dans la timidité malgré l'élection des quatre sénataires et du gouverneur et du vice-gouverneur. Et Matata Ponyo ne se retrouve nulle part. C'est trop fort. Matata Ponyo est un député national et pas n'importe lequel. Il est le meilleur élu de la province, parmi les meilleurs élus de la République. Dire qu'il ne se retrouve nulle part, c'est trop fort. Je voudrais que vous puissiez retirer ces termes-là. Matata Ponyo est un député national et sa place est à l'Assemblée nationale. Il voulait partir au Sénat pour aller représenter valablement la province du Manema, représenter la politique de la province au niveau du gouvernement central. Mais malheureusement, les députés n'ont pas compris la voix de la population. Parce que Matata a postulé comme sénateur ces recommandations de la population. Et la cause, après son échec, c'est que la population est restée triste jusqu'à ce jour, même si vous ouvrez votre micro baladé, vous ressentirez plus de 98% de la population qui décrit la manière dont les députés provinciaux ont opéré les choix des sénataires. Laissez-moi vous dire, les députés provinciaux, comme ils sont là, ils sont les représentants de la population. Et comme les sénataires sont élits dans le chiffrage indirect, leur mission et leur rôle est d'exprimer la voix de la population, les sentiments de la population. Mais ce que nous avons vu, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Laissez-moi vous confirmer, monsieur Florimond, que la province d'Imanema retourne encore sur le plan de développement. Nous sommes en rétro-pédalage depuis plus de 15 ans. En 2014, la ville de Kindou ressemblait à certaines capitales d'Afrique. La ville de Kindou, parce qu'il était facile de parcourir toute la ville sans poussière. Il était facile de circuler tout le riz de Kindou. Et tout cela, vous voulez nous dire que c'était l'effort de Matata ? Quelle serait la place de Kabila cette année ? On prêve, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Mais même devant votre chaîne de radio, si vous passez à 19h, aucun lampadaire. Et le gouvernement est là. Les autres notables de la province sont là. Ceux qui se vendent être des lignons sacrées. Ceux qui se vendent avoir un budget de 14 milliards de dollars. Mais ils font, ils font, au départ c'était 14, aujourd'hui ils nous ont dit que c'est 16, même 16. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas payés. Voilà toutes les raisons qui ont poussé à la population d'être encore attachée beaucoup plus à Matata. Les mêmes personnes que la population a rejetée aux élections de 2023 sont les mêmes personnes que les députés provinciaux les ont reconduit au niveau encore plus haut. Comme qui voudrait dire, celui qui t'a blessé aujourd'hui voulait placer encore plus haut pour Tétioui. On peut dire que votre parti politique ne se rapproche de rien quand il y a par exemple un membre, aujourd'hui honorable député provincial N'Gongo Kite Ngeki, qui de lui-même n'a pas donné, jeté son dévolu sur l'autorité morale. De votre part c'est une faiblesse déjà je pense. Qui vous a dit ça alors que le vote est intersecré ? Mais nous avons vu une lettre de votre parti, invitant N'Gongo pour lui répondre qu'il y a eu autre trahison. Invité, certainement, certainement, honorable N'Gongo Kite Ngeki, il est élit député du LGD. C'est un député du LGD jusqu'à ce que le parti lui a invité pour venir donner ses moyens de défense. Parce que ces rumeurs, ce sont encore des rumeurs. Rumeurs qualifiées déjà dans un communiqué. Si vous lisez bien ces communiqués, ces communiqués sont très explicites. Ils disent de venir présenter ses moyens de défense. Par rapport aux rumeurs. Si c'est vrai, c'est ça que disent les communiqués. Si ces rumeurs seraient vrais, l'actes ou les actes que l'honorable N'Gongo, aujourd'hui, présumés être auteurs de ces actes-là, si ces rumeurs seraient confirmés, là, il sera condamné de l'autre trahison. La dernière question va qu'on lui prenne le militant de la lucha. Il semblerait que Matata Ponyomapon, ce vrai ancien sénateur, député national actuel, n'a pas permis à N'Gongo à Kintiassa pendant ses dommages, alors qu'Hervé Castellois de l'autre côté et Frédéric Tababikwa étaient en train de les taquiner pour qu'ils laissent de la place. Et qu'en tant qu'autorité morale du parti politique LGD, ils s'en ont méfié. Quelle devrait être la position de N'Gongo ? Ça, c'est le dire de Kintiassa. Les gens veulent toujours affirmer des choses sans avoir de précision. Laissez-moi vous dire, honorable N'Gongo, quel est l'avocat qui a plaidé pour lui à Kintiassa ? Si ce n'est pas l'avocat qui est Matata Ponyomapon ? Maître Assane. Maître Minassane, voilà, heureusement que vous avez les éléments de la réponse. Et moi, j'en sais beaucoup sur ce qui s'est passé et à Kintiassa pendant les contensiers à Kintiassa, et à Kintiassa, et nous connaissons combien le président national de notre parti a contribué dans le processus de ces contensiers électoraux. Et à Kintiassa, les gens veulent toujours raconter, raconter les histoires, les choses, sans en avoir aucune peine.